Cette année, c'est la première fois qu'une équipe d'ICI Les Moulineaux participe à la First Lego League. Alors la First Lego League c'est quoi ? C'est une compétition internationale de construction de robots en Lego. L'objectif de la First Lego League, premièrement, c'est déjà d'apprendre à travailler ensemble, à travailler en groupe. Ensuite, c'est de présenter plusieurs projets différents. Il y a trois épreuves. Il y en a une de programmation de robots. Il y a aussi une épreuve de présentation de projets. Et ensuite, il y a une épreuve d'esprit d'équipe. Dans ce projet, j'ai aidé à la programmation. En quelque sorte, on donne des ordres aux robots pour qu'ils puissent exécuter ce qu'on veut. J'ai programmé la trajectoire. J'ai programmé le bras pour qu'il appuie sur le levier. Ils sont 8, de 10 à 12 ans à peu près. Ils habitent tous à ICI Les Moulineaux. Et du coup, l'atelier se passe au temps des cerises. L'équipe s'appelle les Sky Stars. Sky Stars, en français, ça fait les stars du ciel, donc c'est plutôt pour le style. Ici, on a la compétition de la First Level League, qui a une première étape régionale, une nationale et une internationale. Donc là, on est à Meudon sur la compétition régionale. Il y a 17 équipes qui s'affrontent. C'est un événement, une rencontre entre toutes les équipes. Elles vont s'affronter avec leurs robots. Et elles ont aussi travaillé sur une thématique, qui est l'espace. On est là pour s'amuser. On est là pour participer. Et en gros, il faut programmer des robots. C'est assez facile, mais quand même pas trop. Le robot de l'équipe, on lui a mis un bras avec une roue au bout pour réussir un test de force. On programme le robot pour qu'il puisse arriver à destination. Qu'il puisse envoyer la fusée en l'air. Et on a inventé un moyen pour que les astronautes puissent communiquer plus facilement avec leur famille. C'est un photomaton qui permet de communiquer dans l'espace. C'est un engin qui s'appelle le Photospace. La personne, elle s'assoit et elle prend des vidéos et des photos ou des messages qu'elle envoie à sa famille. Finalement, on est dans un monde où tout se programme aujourd'hui quasiment. Et du coup, c'est essentiel pour eux de comprendre au moins comment ça marche. Ça permet de travailler des notions comme l'autonomie, comme la persévérance, qui sont des choses très importantes quand on grandit. L'esprit d'équipe, c'est important. Déjà, il faut se respecter. Il faut s'écouter. Parce que si on ne s'écoute pas, après, on se dispute et après, ça ne marche pas. Je trouve que c'est très sympa. On voit qu'ils sont motivés pour recommencer encore l'année prochaine. Ça fait plaisir. Moi, je trouve qu'ils se sont super bien débrouillés. Finalement, ils étaient hyper stressés, mais ils ont quand même réussi à gérer leur stress. Ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait. Et moi, en tout cas, je suis très fière d'eux. C'est la première année qu'on le fait, mais pas la dernière. Et surtout qu'on retravaille avec la même équipe pour pouvoir s'améliorer chaque année et la prochaine fois gagner.